Le projet Sounougor, notre localité en Wolof, a été mis en œuvre par le mouvement Yannamark et le GRET sur financement de l'Union Européenne de 2016 à 2018. Ce projet visait, je cite, « l'amélioration de la gouvernance et de la redevabilité grâce à un processus inclusif d'élaboration des politiques afin de permettre aux citoyens et à la population, notamment les jeunes, d'exprimer et de structurer leurs revendications collectives. Nous sommes aujourd'hui avec Iba Marfaï, actuel représentant du GRET au Sénégal, qui a suivi de près le projet Sounougor avec Yannamark. Nous allons parler avec lui du lien entre coproduction urbaine et citoyenneté. Nous nous questionnerons également sur la façon dont la coopération internationale peut contribuer à cette coproduction, mais aussi la mettre en danger. Bonjour Iba Marfaï. Tout d'abord, je voudrais revenir sur ce partenariat entre le GRET, qui est une ONG internationale, et Yannamark, qui est un mouvement militant sénégalais. Iba, est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur cette affiliation qui semble inhabituelle ? Bonjour Sarah. Effectivement, cette affiliation peut paraître inhabituelle, puisque comme vous l'avez dit, Yannamark est un mouvement politique militant, alors que le GRET est une ONG internationale. Il y a deux identités qui sont assez différentes, assez distinctes. Mais avec ce projet-là, c'est le GRET qui est parti à la rencontre de Yannamark dans le cadre de la réponse à l'appel à proposition de l'Union Européenne pour promouvoir un environnement sain dans les banlieues de Dakar. Il faut savoir que le GRET possédait l'expertise sur les questions urbaines, alors que Yannamark a apporté dans ce partenariat la connaissance du terrain, des interlocuteurs sur place et des dynamiques préexistantes, puisqu'il avait mené des projets sur ce territoire-là des années auparavant. Tout ça également avec une forte capacité de mobilisation de Yannamark auprès des jeunes de la banlieue. Il faut aussi savoir que cette collaboration a permis au GRET de donner corps à des intentions militantes dans son approche d'expertise avec des partenaires engagés avec les habitants. De notre côté aussi, le GRET a pu contribuer à renforcer la légitimité de Yannamark comme un acteur de politique publique, au-delà d'acteurs politiques qu'il a été toutes ces années-là. Et donc, en quoi le projet Sounougor s'ancre dans une démarche de coproduction et pas simplement de participation citoyenne ? Est-ce que tu peux revenir peut-être un peu sur les objectifs visés par le projet ? Oui, les objectifs visés par le projet étaient plusieurs. Tout d'abord, un objectif utilitariste, parce que quand même le projet a effectivement permis de protéger et de valoriser l'environnement et l'espace public dans ces territoires d'intervention. Deuxièmement, le projet avait un objectif de gouvernance, car à travers le financement et l'appui aux initiatives locales, il s'agissait effectivement de renforcer la mobilisation des habitants pour interagir avec les acteurs publics locaux et exercer une sorte de contrôle citoyen sur les politiques actuelles publiques. Enfin, je pense que le projet avait un troisième objectif qui était un peu un objectif de plaidoyer, puisqu'il fallait porter un plaidoyer sur la nécessité d'intégrer les banlieues et les populations de la banlieue dans la planification urbaine et dans l'élaboration des politiques publiques. Et donc, on peut dire que le projet Sounougor, ce n'est pas juste faire participer des populations à des projets qui portent sur leur quartier, mais le but, c'est surtout que ces acteurs locaux, communautaires, militants, soient mieux outillés pour proposer, décider et agir sur les choix d'action publiques. À la fin, le but, c'est qu'ils puissent occuper l'espace à la table des réflexions et des décisions sur les politiques publiques. C'est pour cela qu'on parle de coproduction. Et, in fine, c'est de coproduire les politiques publiques. En fait, le projet, de manière plus simple, vise le changement social, ou en tout cas l'influence des politiques locales ou nationales. La participation est donc pour nous une composante de la coproduction, mais on n'est pas durs, on sait que faire participer, ce n'est pas forcément coproduire. Pour coproduire, il faut aller bien au-delà de ça. Et donc, justement, au sujet de la participation, que penses-tu de cette citation du politiste Guillaume Gourgue ? À force d'être pensé de haut en bas, codifié dans des dispositifs, la participation peine à trouver son public, et la démocratie participative s'envoie peu à peu vider de ses ambitions politiques pour ne devenir qu'un outil à la disposition des gouvernants. Effectivement, ça, c'est une question de fond concernant la participation citoyenne, parce qu'on voit de plus en plus la réduction de la portée de la participation citoyenne. De plus en plus, elle tend à être pensée sur un modèle top-down. On voit que les thèmes de participation citoyenne et de société civile sont souvent encore appliqués de façon verticale, avec des méthodes qui ne sont pas toujours adaptées aux groupes d'acteurs en place. Dans le contexte de la coopération internationale, par exemple, il y a un risque, je pense, que les citoyens ne soient juste utilisés que pour contrôler, valider et vérifier l'usage des fonds de l'aide internationale, en jouant un rôle de contre-poids des acteurs publics. Et du coup, en ayant en tête toutes ces limites qu'on peut adresser à la coopération internationale, et aux tentatives de faire participer pour inclure, mais aussi, tu l'as dit, des fois juste pour pouvoir étiqueter sur un projet fait avec les citoyens, dans quelle mesure tu penses que l'implication d'un mouvement comme Myanmar dans ce type de projet ne viendrait pas dénaturer leur essence militante, leur volonté de faire contre-pouvoir ? Puisqu'en fait, à travers ce projet et ce financement, ils rentrent eux-mêmes dans une logique de projet, de bailleurs, dans une logique financière. Effectivement, c'est une question qui a traversé le projet dans toute sa mise en œuvre, puisque au sein même d'Yanamar, on a pu voir, à travers la mise en œuvre du projet Sunugor, une sorte de dualité entre vouloir être force de contestation et vouloir également être force de proposition. Bien sûr, pour Yanamar, ce partenariat a soulevé beaucoup de débats. Certains membres ont même trouvé contradictoire d'être dans une action militante et en même temps de recevoir des fonds d'un bailleur international du Nord. Et puis, ce projet a eu des impacts directs sur le mouvement Yanamar, notamment à travers la création d'un bureau de projet composé de salariés pour certains externes, ce qui n'existait pas avant. Cela a pu soulever effectivement des interrogations au sein du mouvement et cela a posé aussi le risque de la professionnalisation, de la technicisation d'un mouvement qui pourrait en perdre son caractère militant. En même temps, un projet comme Sunugor, aussi, il faut reconnaître que c'est une opportunité pour un mouvement comme Yanamar pour se structurer, pour avoir de l'espace, pour s'exprimer et surtout pour contribuer à l'élaboration et la mise en œuvre des politiques publiques au niveau local et national. Oui, et le fait aussi que tout d'un seul coup, un mouvement local, citoyen, accède à des fonds, que cela permet des créations de postes, ça pose aussi la question de comment on peut financer la participation citoyenne, mais sans la rendre dépendante de l'aide internationale. Et plus largement, en tant qu'ONG, je pense que la question à se poser, c'est dans quelle mesure on renforce ou on déstabilise un mouvement. Du coup, un autre point que je voudrais aborder avec toi, c'est quel rôle une structure occidentale du Nord peut ou doit jouer dans le changement sociétal et politique d'un pays dit du Sud comme le Sénégal ? Quelle est même sa légitimité ? Et comment, selon toi, on peut construire ce partenariat ? Bon, d'abord, je pense que des structures comme le GRET, ils ont d'abord un rôle de mobilisation de ressources qui me paraît important parce que le GRET a la possibilité d'accéder à d'importants financements auxquels une organisation comme Yanomar ne peut pas accéder. Et puis, un autre élément, c'est l'aspect renforcement, parce qu'au-delà du financement, il y a quand même une volonté pour le GRET de renforcer les structures locales, comme je le disais précédemment, mais aussi de jouer ce rôle de facilitateur. Il s'agit de faciliter la concertation entre les différents acteurs par le projet, notamment en appuyant et en valorisant la position de la société civile et en permettant surtout d'équilibrer les rapports de force qui sont souvent inégalitaires. Donc, le rôle du projet est de relativiser, voire d'inverser les asymétries de pouvoir et de permettre aux citoyens de prendre la parole et d'avoir un poids dans la prise de décision. Je pense que dans ce cadre, le GRET est un facilitateur de la participation. Il est un médiateur entre plusieurs entités, ce qui permet de faciliter le dialogue, voire la concertation et la négociation. Et sur comment on construit ce partenariat, je dirais que le premier point, c'est de renforcer la légitimité des acteurs en aidant à reconnaître leurs compétences et les connaissances des citoyens et des associations locales. Les habitants savent aussi bien voir mieux que les politiques et donc rien ne peut et ne doit se faire sans eux. Il ne s'agit pas pour le projet d'apporter une connaissance ex nihilo, mais bien de tabler sur la circulation des connaissances et des savoir-faire pour permettre l'échange entre acteurs. À partir de là, le partaï de savoir est un outil de dialogue et c'est sur cette base qu'on développe le partenariat. Ok, donc je retiens que Sounougor s'inscrit dans l'idée que les politiques publiques doivent être complétées et enrichies, parfois compensées, voire même corrigées, par d'autres acteurs que les professionnels et les politiques. Ce projet, il a duré trois ans. Comment est-ce que dans cette temporalité, peut-on avoir vraiment un impact sur le temps politique ? Puisque le temps du changement social, il est beaucoup plus long que ces trois années de projet. Évidemment, la question de la temporalité, elle est importante quand on parle de participation citoyenne et d'influence des politiques publiques. C'est sûr que le cadre du projet répond à une logique à la fois financière et institutionnelle. Et cela semble entrer en contradiction avec cette volonté d'impulser un changement durable des politiques publiques. Il y a évidemment une tension entre le temps du changement social, qui est souvent long, par rapport au temps du partenariat, qui se construit la plupart dans le moyen terme, et celui du projet, qui se mène le plus souvent dans le court terme. Donc, trois temps qui sont assez différents et qu'il faut prendre en considération. Il faut donc considérer le projet comme un outil au service du changement social, et non pas comme une fin à soi. Le projet, il ouvre des perspectives de changement en s'inscrivant dans un contexte plus large sur lequel il n'a pas ou peu de prise. Merci beaucoup, Iba, d'avoir répondu à ces questions. C'était très éclairant. Pour conclure, je pense qu'on peut dire que Sounougor et ce partenariat entre le GRET et Yannamar rentrent dans un processus de coproduction, tout d'abord, mais aussi d'expérimentation de nouveaux imaginaires de la citoyenneté, en renouvelant à la fois les modes d'expression, mais aussi les outils de participation citoyenne. Merci Sarah. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada